C'est un site trop privé, donc je demande de m'accompagner, le président ne veut pas que vous vous filmez. Une expulsion discrète, sans journaliste, les consignes sont précises et appliquées. 8h ce matin, IUT de Coquilleauville-aux-Havres, les forces de l'ordre ont investi massivement le camp situé au bout de ce chemin. Pelleteuse et camion-bène sont prêts à intervenir pour détruire les vestiaires désaffectées de l'établissement. Si vous nous laissez passer dans un sens, vous nous laissez repasser dans l'autre sens. Non, je pense que la venez une fois, les gens sont sortis, je ne laisse plus rentrer. Des militants associatifs tentent d'accéder au site. En 20h, 9h, les premières familles quittent le camp, désabusées, mais en ayant pris soin de récupérer quelques affaires. La situation, c'est très dur, notre terrain était cassé ce matin à 8h. On est dangereux maintenant, on ne savait pas où on va dormir. Il y a des enfants petits, lundi va commencer la queue, c'est difficile. Tous les enfants sont scolarisés, les papas sont inscrits à Pôle emploi pour la plupart, peut-être pas tous, mais la plupart. Certains prennent des cours de français et voilà, tout cela s'est mis par terre, sans aucun dialogue avec les associations qui les soutiennent. Ce qui nous paraît tout à fait scandaleux. Certaines de ces familles étaient installées dans ce camp depuis près d'un an. Mais en avril dernier, à la demande de l'université, la justice avait ordonné leur expulsion. Jugement appliqué donc aujourd'hui. 90 personnes, dont 60 enfants, se retrouvent à présent à la rue. Selon la sous-préfecture, des travailleurs sociaux vont intervenir. Des chambres d'hôtels seront proposées aux familles, du moins pour quelques jours. Ces familles vont à présent rejoindre, en sortant de cet hébergement d'urgence, rejoindront le dispositif de droit commun de l'hébergement d'urgence qu'on appelle le 115. Mais évidemment, je ne serais pas responsable si je vous disais que toutes ces familles vont être logées, ce n'est pas vrai. En fin de matinée, ces familles ont tenté d'emprunter le tramway, une option rejetée par la police qui les a immédiatement encerclés.